... Il existe plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers visible et chaque petite galaxie contient approximativement un milliard d'étoiles. De plus, chaque grande galaxie en contient plus d'un trillion. Beaucoup de ces étoiles possèdent des planètes et un grand nombre de ces planètes possèdent des satellites. Tous ces corps célestes suivent des chemins et des orbites très finement calculés depuis des millions d'années. Les étoiles, les planètes et les satellites tournent tous autour de leur propre axe et ils tournent également avec le système duquel ils font partie. L'univers fonctionne suivant un ordre, tout comme les rouages d'une machine. Le mouvement des corps célestes dans leurs orbites est basé sur un réglage très fin, à tel point que la moindre déviation dans leur chemin peut avoir des conséquences drastiques qui peuvent sonner la fin du système complet. Par exemple, les conséquences d'une déviation de la course de la Terre de simplement 3 mm ont été dégris d'ainsi. En effectuant sa rotation autour du Soleil, la Terre suit une orbite bien précise, de manière à ce que tous les 30 km environ, elle ne dévie que de 2,8 mm. L'orbite que suit la Terre ne change jamais, car même une déviation de 3 mm seulement provoquerait des désastres. Si la déviation était de 2,5 mm au lieu de 2,8 mm, alors son orbite serait plus élevée et nous serions tous gelés. Si la déviation était de 3,1 mm, on brûlerait. Ces faits ont été découverts que grâce à des recherches en astronomie au 20e siècle. Pourtant, il a été révélé 14 siècles auparavant dans le Coran que les corps célestes tournent dans des orbites très précisément réglées. Par le ciel, aux voies parfaitement tracées. Dans un autre verset, nous apprenons ce qui suit. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le Soleil et la Lune, chacun voguant dans une orbite. Selon les calculs des astronomes, le Soleil se déplace le long d'un chemin appelé l'apexe solaire, dans le chemin de l'étoile Vega. De la même manière qui est révélée dans le Coran. Et le Soleil court vers un gîte qui lui est assigné. A l'époque de la révélation du Coran, l'humanité ne possédait aucun télescope pour scruter l'espace lointain, à des millions de kilomètres de distance, ni des technologies d'observation ou la science moderne de la physique et de l'astronomie. Par conséquent, il était impossible à cette époque de déterminer scientifiquement que l'espace était équipé de voies parfaitement tracées. Cependant, ce fait est énoncé clairement dans le Coran, lequel est descendu à cette époque-là, car le Coran est la parole de Dieu. et le Coran est la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada